Les vidéos précédentes ont été consacrées à la maladie. Comprendre et connaître mieux les maladies est passionnant et constitue un centre d'intérêt profond pour tous les soignants, quels qu'ils soient, toutes ces personnes qui consacrent leur vie professionnelle ou leur temps libre à soigner, à apaiser les douleurs physiques et les souffrances mentales, à guérir, parfois à sauver les gens qui sont malades. Et tout cela pour retrouver un état de bonne santé. Alors la bonne santé, c'est bien plus que l'absence de maladie. La bonne santé, c'est un état de bien-être, de bien-être physique, bien sûr, mais aussi mental et social. Nous allons voir ensemble en quoi la respiration participe à cet état de bien-être, de qualité de vie, qui nous rapproche du bonheur, de bonheur, qui est cet état de plaisir et d'équilibre où ce que nous faisons et ce que nous sommes ont du sens pour nous. Le souffle est vraiment un des piliers, un des huit piliers des fondements du yoga. Alors il y a des piliers qu'on connaît, et le plus important, c'est par exemple, pour la plupart des gens, sont les postures. Mais le souffle est aussi à part entière un outil que nous donne le yoga pour apprendre à vivre mieux. Il y a vraiment trois choses importantes à réaliser au niveau du souffle et qui concrètement peuvent être vécues aussi. C'est réaliser tout d'abord que le souffle est le baromètre de nos émotions, de notre état émotionnel du jour. Donc on peut tous remarquer, vive l'expérience, que si on est stressé, par exemple, notre souffle va être raccourci, va être peut-être plus superficiel. Alors que si on est, par exemple, très en colère, il peut même devenir bruyant. Alors que si on est plutôt dans un état de sérénité, d'apaisement, ce souffle va se faire plus léger, plus discret. Le souffle, il est aussi notre ancre à l'instant présent. Alors certains parlent même, oui, d'ancrage dans la pleine conscience. Or si justement on établit un lien avec le souffle, un lien d'attention, qu'est-ce qu'on va faire ? On va élargir cette présence à l'instant présent. On ne va plus alimenter, on ne va plus mettre des bûches sur le feu par rapport aux pensées du passé que l'on ressasse ou par rapport à celles que l'on projette. Et on élargit cet espace temps présent. Et puis savoir aussi, avant d'aller dans quelque chose de plus concret au niveau de cette pratique du souffle, c'est réaliser que notre souffle, notre respiration est véritablement un lien entre l'extérieur et nos espaces intérieurs. Et donc on a cette idée que l'inspire nous permet de nous enrichir, nous enrichir techniquement, physiologiquement d'oxygène, mais nous nourrit et que l'expire a un rôle de purification et d'élimination. On peut en conclure en disant simplement que respirer, porter son attention sur le souffle, en tout cas dans le cadre du yoga, c'est avant tout une expérience. Donc c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est d'abord de l'ordre du ressenti. Vous pouvez en plus commencer à vous concentrer. On peut en fait utiliser l'hypnose pour des interventions chirurgicales à la place d'une anesthésie générale, pour certaines interventions. Et donc certains patients aiment bien, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une anesthésie générale pour des raisons qui leur sont propres. Et donc on peut leur proposer cette technique. C'est le principe de pouvoir envoyer son esprit ailleurs pendant que le corps reste ici. Donc c'est quand on dit que les enfants sont dans la lune ou qu'ils regardent des mouches volées, c'est ce principe-là. Ils sont indifférents à tout ce qui les entoure et leur esprit est ailleurs. On va se calquer sur la respiration du patient, lui parler sur l'expiration et dire des mots en fin d'expiration, ça va avoir toute une portée vraiment importante et ça permet aussi d'avoir une certaine alliance avec le patient. C'est ce qu'on appellera la communication thérapeutique, c'est-à-dire que même dans le fait de communiquer, on devient déjà thérapeutique pour le patient. Quand les femmes ont des contractions douloureuses et qu'elles respirent de manière anarchique, on prend le temps de vraiment se poser, de les faire respirer lentement, souffler. Ça leur amène vraiment un apaisement et la contraction passe et elles se sentent beaucoup mieux. On peut proposer au patient d'appeler de l'air qui vient de plus en plus loin et ainsi, comme il va mettre plus de temps à inspirer l'air qui vient de plus loin, il va ralentir sa respiration, ce qui va justement l'apaiser, le calmer. L'avantage aussi avec la respiration, c'est que quand on souffle, on fait sortir de l'air, mais de la même façon, on peut aussi faire sortir des choses qui nous dérangent. Donc le principe de l'hypnose, c'est de pouvoir faire sortir des choses. Et à l'inspiration, on capte de l'oxygène, donc c'est quelque chose de bon et puis on peut faire rentrer des bonnes choses. Et à l'expiration, c'est comme si on éliminait le dioxyde de carbone et qu'on élimine tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est inintéressant. Et ça, c'est utilisé. Grâce à l'hypnose, on va demander à l'inconscient, de la même façon que les poumons font sortir ce qui est déchet et entrer ce qui est nécessaire à l'organisme, on va demander à l'inconscient de faire un petit peu le ménage, comme ça, grâce à la respiration. Tout se bien est. Je vois que c'est difficile aujourd'hui. Oui, ça va. Oui, je vois que c'est difficile. Je vais vous proposer de vous calquer sur ma respiration. Regardez bien ma respiration. Voilà. Très bien, très bien. Très, très bien. Vous suivez ma respiration, un peu comme la vague. Voilà, comme une grande vague. Ensemble, nous allons ralentir. Ça va devenir de plus en plus confortable. Ralentir ce rythme, cette vague. Vous vous sentez mieux ? Oui. Très bien. Et maintenant, je vous invite à choisir un lieu, un lieu agréable où vous seriez bien. Je dirais bien dans les nuages, là. Mais va-t-il dans les nuages. Très bien. Allez-y dans les nuages, allez-y. Vous êtes dans les nuages. Et tout votre corps se détend. Avec une certaine légèreté. Avec une certaine légèreté.